RTL Matin, Laurent Bazin jusqu'à 9h30. RTL, 7h43. Bonjour Alba Ventura. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Donc les oreilles du Premier ministre sifflent drôlement depuis quelques jours. Quand c'est pas l'UMP qui parle de gouvernement fantôme, sont les sondages ou un député PS qui demande sa tête. Est-ce qu'il peut rester ? Ah bah oui, il peut rester, même si ça n'imprime plus, même s'il est démonétisé, il peut rester. Tant que François Hollande ne voit aucun intérêt à ce qu'il s'en aille. Et Hollande le sait bien, changer de Premier ministre, ce serait un nouveau signe d'instabilité. Et puis Hérault, franchement, n'est pas si facile à remplacer. Il a des qualités, c'est un bon soldat, il est réglo et il est compatible avec François Hollande. Et ça, aux yeux du Président, ça compte beaucoup. C'est même la principale raison pour laquelle il l'a choisi. Alors que rappelez-vous, Martine Aubry visait le poste. Donc ça peut durer 5 ans comme ça ? Je n'ai pas dit ça non plus. Je dis que le remaniement, ce n'est pas l'ardoise magique. Ce n'est pas parce que vous allez changer de Premier ministre que les bonnets rouges vont rentrer chez eux, que les impôts vont baisser et que ça effacera le désastreux épisode. Léonarda se séparer de Jean-Marc Ayrault maintenant ne changera absolument rien. Ça ne donnera pas un nouveau souffle au Président. Il ne remontera pas dans les sondages. Il ne retrouvera pas une bonne image. Pour changer de Premier ministre aujourd'hui, il faut changer de politique. Ça va avec. Quand Vitterrand, qui a beaucoup changé de Premier ministre, choisit Fabius pour remplacer Moroy, il prend quelqu'un de jeune pour incarner le tournant de la rigueur et mener une politique plus directement tournée vers les entreprises. C'est la nouvelle gauche, Fabius. C'est un changement de cap avec une personnalité nouvelle qu'il incarne. Est-ce qu'il faut entendre que le casting a commencé ? Vous savez, un président pense toujours à la suite. Mais ce n'est pas tout de suite. Donc la question, c'est changer pour qui ? Laurent Fabius, quoi de neuf ? Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, l'un des amis du Président, aussi fiable que Hérault. Bon soldat, mais soldat inconnu. Martine Aubry, trop à gauche, trop tôt. D'ailleurs, elle l'a bien senti puisqu'elle a apporté hier son soutien à Jean-Marc Hérault. Et puis avec elle, François Hollande entrerait en cohabitation. C'est inacceptable pour l'instant. Valls, trop à droite. Donc, vous voyez, ce n'est pas simple de changer de Premier ministre. Et pourtant, les Français, quand on regarde les sondages, demandent un remaniement, non ? Un changement de Premier ministre. Les Français, ce qu'ils demandent à François Hollande, c'est du changement. On leur a dit, le changement, c'est maintenant. Ils ne voient rien venir, sinon des impôts, le chômage qui ne reflue pas et le pouvoir d'achat qui snacne. Eux, ils veulent un changement en général. Si vous faites un remaniement demain, si vous remplacez Jean-Marc Hérault, mais deux semaines plus tard, les mêmes sondages diront, mais ça ne va pas avec ce nouveau. Si c'est pour faire la même chose, à quoi bon avoir changé ? Et vous aurez tiré votre cartouche trop tôt parce qu'on ne change pas de Premier ministre tous les six mois. Et si les municipales et les européennes sont un fiasco, il faudra encore changer ? Pas simple. Alors c'est vrai que François Hollande consulte beaucoup ces jours-ci. L'un des ténants de la majorité nous racontait que le président l'avait appelé quatre fois la semaine dernière. Mais on ne sait jamais ce qu'il pense, François Hollande. Et puis vous savez, l'une des principales qualités de François Hollande, c'est la patience. Comme Mitterrand. Ne jamais décider sous la pression. Voilà la ligne. Donc on ne sait pas si Jean-Marc Hérault dort tranquille. On peut t'en douter. Mais il va dormir à Matignon quelques mois encore. Alba Ventura.